1. Karine le marchand se lance dans une toute nouvelle aventure Mais ce n'est pas un projet télévisé inédit qui occupait toute son attention le 21 juillet 2021. La présentatrice de 52 ans a dévoilé qu'elle s'était acheté une nouvelle maison. Et elle n'a pas tardé à la faire visiter à des candidats de l'amour et dans le pré, M6. Si y est-il dans le sud de la France, à Aix-en-Provence semble-t-il, que Karine le marchand cesse d'acheter une grande maison éco-responsable. Mais, avant de pouvoir y habiter, il y aura du travail. De nombreux travaux sont en effet à prévoir comme la maman d'Alia, 18 ans, l'a dévoilé en story Instagram. Stéphane Platza l'a vu. Il m'a dit, « Bon. Quelques coups de pinceau je pense qu'il a un peu sous-estimé les coups de pinceau, cesse-t-elle à musée en dévoilant des parties de la maison qui nécessitaient un gros chantier. Et de dévoiler la future chambre du présentateur de maison à vendre. Les jeunes mariés Mathieu et Alexandre ont eu la chance de visiter le futur nid douillet de Karine le marchand, qui sera près d'en-dedans. Et, une fois parti, le joyeux trio s'est rendu au château de la Gôde pour découvrir un tchail, une exploitation viticole. Puis, moment de détente ultime. Les candidats de l'amour est dans le pré 2020 et l'animatrice ont passé du bon temps à la piscine. Ils ont été rejoints par Vincent, candidat de la prochaine saison de ADP. Le Grand Cœur des Hommes De passage dans leur arrobase ma région utile en faut peu pour que mes trois amis débarquent aussitôt pour me couvrir de leurs bonnes ondes et leur amitié. Merci arrobase mathieu.et.alexandre et arrobase vincent libérator pour cette journée magnifique. Je vous aime fort, peut-on lire en légende de la publication. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada